Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier La carte que je vous propose de réaliser aujourd'hui c'est celle-ci Une couverture relativement simple que nous aménagerons d'ailleurs un petit peu simplement pour le message Je vais le faire un petit peu différemment durant notre tuto Vous choisirez la version qui vous convient le mieux Et quand on l'ouvre c'est toute une petite sénette avec les copains pingouins qui sont en train de faire la fête Il y en a même un qui s'est déguisé en Père Noël pour faire marrer les copains Ils se sont tous habillés de paillettes Donc j'imagine que vous pouvez voir combien ça brille Donc c'est ce qu'on appelle une carte pop-up puisque toute la petite scène se découvre en volume J'aime vraiment beaucoup cette carte J'ai une vraie tendresse, je trouve qu'elle est vraiment mignonne Elle est rigolote en même temps Donc voilà, je vous invite à me suivre Et nous allons réaliser cette carte Pour réaliser cette carte, nous aurons besoin de deux fonds de carte Un dans du papier épais blanc De 21 sur 14,85 Avec une marque de pliage en son centre à 10,5 L'autre est dans du papier murmure blanc fin Et elle est un tout petit peu plus petite C'est à dire qu'elle fait bien 14,85 sur son plus petit côté Mais elle ne fait que 20,8 Donc j'ai enlevé une petite bande de 2 mm A la moitié de ma feuille à 4 Et elle est marquée en son centre à 10,4 Bien sûr vous retrouverez toutes les mesures sur le blog avec le plan de découpe Puis nous aurons également besoin pour faire nos petits personnages De papier noir, de papier rouge, cerise carmin De papier orange, c'est tarte au potiron Et puis également du papier à paillettes, noir, diamant et argent Comme vous avez pu le voir sur mon petit pingouin Sur la page de couverture J'ai mis de l'effet cristal juste sur le pompon de son bonnet Histoire de mettre un petit peu de relief quand même sur cette devanture Même si je voulais la garder sobre Nous allons commencer par faire l'extérieur de cette carte Donc la devanture Pour cela nous allons utiliser un sapin Qui est issu du set de tampons sapin d'antan Donc c'est celui-ci que je vais utiliser Et pour garder un aspect assez sobre Je vais le tamponner avec la couleur sable du Sahara J'ai fait pas mal de préparations pour cette carte Parce que c'est quand même un travail qui est un petit peu long à faire Donc sur mon devanture de carte Je vais tamponner D'abord faire des lignes d'horizon Vous voyez j'ai deux lignes d'horizon Et en fait pour cela Vous pouvez le faire à la main simplement Moi j'ai utilisé mon set de découpe Que vous avez déjà vu utiliser plusieurs fois Dans ce calendrier de l'avant Et j'ai simplement Je m'en suis servi comme de règle en fait J'ai simplement fait des lignes d'horizon au crayon Et donc j'en ai fait deux Simplement pour me donner un repère Ensuite j'ai tamponné mes sapins Par contre pour que mes sapins ne se chauffent pas J'ai d'abord tamponné mon sapin Sur un morceau de post-it en rouleau J'ai découpé Donc en fait là le post-it est entièrement autocollant Pas simplement sur une petite bande Comme le seraient des feuilles de post-it J'ai tamponné mon tampon sur mon post-it Et je l'ai découpé tout autour Pour en fait pouvoir masquer Au fur et à mesure de mon travail Les sapins que je ne veux pas recouvrir Donc quand on fait du masking comme ça On va d'abord faire les motifs Qui vont être sur le devant Et donc qui ne sont pas recouverts Donc en l'occurrence je vais faire celui qui est au milieu Ceux qui sont sur les côtés Et ensuite je viendrai faire ceux qui sont derrière Je vous le montre sur la carte Donc d'abord celui-ci Ces deux sur les côtés qui ne sont pas recouverts non plus Par contre ceux-là viennent derrière Donc je viendrai masquer les côtés de mes sapins Pour tamponner ceux qui sont dans le fond Comme j'en ai l'habitude Avec ces tampons-là Je vais utiliser mon petit tapis de mousse Et je vais tamponner mes trois premiers tampons Qui ne sont pas recouverts Donc qui sont sur la première ligne d'horizon Et de l'autre côté A présent je vais prendre mes découpes Que j'ai laissé coller sur mon tampon encreur Je vais donc masquer les parties qui ne doivent pas être recouvertes Et je vais pouvoir tamponner mes sapins qui se trouvent dans le fond Et qui sont donc cachés Par les sapins qui se trouvent sur le devant Et la même chose pour mon cinquième sapin Voilà Et j'ai donc mes petits sapins Avec cet effet de relief De certains sapins qui sont devant les autres Pour la devanture On va s'arrêter là pour l'instant On y reviendra tout à l'heure Quand il s'agira de la finaliser Avec le message Et avec le petit personnage Pour La partie intérieure Là il y a quand même un gros travail Puisqu'il y a tout le travail de découpe Pour qu'il y ait cet aspect pop-up Comme ça Hop Ici Le premier travail Va être de Faire toutes les marques Qui vont permettre de découper Je vous ai fait ici un petit schéma Bien sûr vous retrouverez tout Sur le blog Mais c'est vrai que du coup C'est ça C'est ce qui m'a semblé le plus simple Pour arriver à vous l'expliquer Ce qui veut dire que Je vais plier ma carte en deux Et je vais mettre devant moi La pliure A partir de ce morceau De papier Je vais Donc vous avez vu Qu'il y a une partie qui est en violet L'autre partie qui est en rose C'est à dire que Ce qui est en violet Je vais Le prendre mes mesures A partir de la gauche Ce qui est en rose Je vais prendre mes mesures A partir de la droite Fait Donc voilà Je positionne Ma règle Au bas De mon De ma base de carte Et donc je vais faire un petit trait A 2 cm 3 cm et demi 5 cm 6 cm et demi Je vais me mettre de l'autre côté Donc là on est sur la partie En rose Et de nouveau Je vais faire une marque Donc à 2 cm 3 cm et demi 5 cm Et 7 cm Je vais également De chaque côté De ma carte Faire Une marque A 2 cm 3 cm 3 cm et demi Et 5 cm Et ce des deux côtés Donc 2 3 3 3,5 5 Je vais ensuite Ça je le ferai après Je vais ensuite faire des lignes Alors On va dire qu'elles sont parallèles Mais franchement C'est Voilà C'est pas A l'oeil c'est suffisant Donc je vais faire des lignes Qui vont remonter A partir des points Que j'ai fait Sur la pliure Voilà Et maintenant Je vais faire Une ligne à l'horizontale Donc en joignant Mes petites marques Qui sont de part et d'autre Donc là Je vais le faire Uniquement Sur Les deux rectangles extérieurs Donc ce sont Ces deux là Pour la ligne qui est à 3 cm Je vais la faire uniquement Sur Le rectangle Le plot Le plus large Donc celui-ci 3 cm et demi Je vais faire Le deuxième Support En pop-up Et pour terminer Je vais faire Donc sur le Le support de 2 cm De large Je vais faire Une petite marque A 5 mm De chaque côté De l'extérieur Je vais refaire Une marque Verticale Vers le haut Et sur Cette petite Ce petit support Supplémentaire Je vais faire La marque horizontale A partir Des 5 cm Que je notais Sur le côté Bien sûr Vous retrouverez Tout ce schéma Sur le blog De façon A couper Impeccablement Votre schéma Ensuite Ca n'est pas nécessaire Mais je vais enlever Quelques lignes Juste Donc je vais les gommer C'est pas obligatoire Parce que de toute façon On les verra pas par la suite Mais avoir un espace Un peu propre Permet De s'assurer De couper au bon endroit Et de ne pas faire d'erreur Voilà Avant de couper Pour faire cet aspect pop-up Au dos De mes marques Je vais faire L'habillage De l'intérieur Donc là simplement Avec mes gros flocons Pour cela Pour cela J'ai utilisé Le set de tampons Tempête de souhait Et j'ai pris Les deux plus petits tampons Et je les ai tamponnés Avec l'encre Gris Ardoise Bourgeoise Pardon J'avais perdu le nom Donc avec Ardoise Bourgeoise Et je vais tamponner De façon aléatoire Sur toute la partie supérieure C'est pas la peine D'aller Juste à la Jusqu'à la pliure Donc c'est pas forcément La peine de masquer De toute façon Il y aura tous vos petits personnages Qui seront devant Donc il n'est pas nécessaire De masquer Pour être sûr D'arriver vraiment Jusqu'au bout Et de façon aléatoire Comme j'en ai l'habitude Je vais Mettre mes petits flocons Un petit peu partout Et voilà Donc j'ai mon fond Donc si Venir jusqu'au ras De la pliure N'a aucune importance En revanche Bien mettre des flocons Sur les bordures Là ça a vraiment Une importance Ensuite Je m'assure Que mon Mes flocons Ont bien séché De façon à ne pas les reporter Parce que je vais devoir Plier ma carte Et je vais devoir faire Un certain nombre De découpes Pour l'instant On ne va pas s'occuper Du support Qui se trouve Sur le dessus Du support Le plus large Et je vais couper Sur la pliure Donc les deux épaisseurs De carte Jusqu'à la marque horizontale Que j'ai faite Une fois Tous ces supports Coupés Donc uniquement Sur la partie du bas Nous sommes bien d'accord Nous allons Ouvrir la carte Et on va Sur les parties Que l'on a marqué ici On va uniquement Plier le papier On va faire partir Les petits supports Vers l'arrière Et plier A chaque fois Le papier Et on va faire La même chose Même s'il n'y a pas De marque De fait On va faire La même chose Donc au bout Des découpes Plier le papier Vers l'intérieur Une fois que Toutes ces Marquages sont fait On va appuyer Avec le plioir Et en fait On a déjà Nos premiers supports Pour La seconde partie Alors c'est un Alors c'est pas plus compliqué Mais il faut faire attention Donc on va découper Mais on va découper Que Cette partie Ici On va découper Que ça On ne découpe Surtout pas cette partie là Donc on plie le papier On découpe Deux épaisseurs Et surtout pas quatre Pardon Et surtout pas quatre Et de la même façon On va ouvrir Et marquer des plis Que l'on va appuyer au plioir Et donc là déjà On a Toute l'armature De notre carte Nous allons A présent Réaliser Nos petits personnages Alors en fait Ces petits personnages Je les ai réalisés Avec Une Une perforatrice Qui s'appelle Chouette En kit Sauf Sauf que Vous l'avez Certainement remarqué Ce ne sont pas Des chouettes Que nous nous réalisons Mais des pingouins Et en fait On va faire des pingouins A partir des chouettes Je voulais vous montrer Quand même une petite carte Que j'avais réalisé En faisant Des chouettes Sur le même principe D'ailleurs Que celle-ci Donc voilà Avec une petite chouette Qui a été réveillée Parce que les voisins Du dessus Sont un peu bruyants Donc voilà Et là J'ai gardé Les personnages Tels que La perforatrice Nous permet De les réaliser Au départ Donc en faisant Des petites chouettes Ici Comme c'est l'hiver Donc on part Sur Des Des petits pingouins Et donc Il va nous falloir Là je vais réaliser Celui Qui est habillé En Père Noël Donc je vais prendre Du papier A paillettes Diamant Et je ne vais découper Que Le corps De ma chouette Je n'ai pas forcément Besoin des pieds Puisque les pieds Je vais les remplacer Pour mettre Des pieds Couleur Orangé Donc en Tarte au potiron Donc je fais bien Attention à avoir Mes oreilles Parce que mes oreilles En revanche J'en ai besoin Et Je vais découper Mon Le corps De ma De mon De mon pingouin Ensuite Je vais découper Son plastron Donc ici Dans du Papier Rouge Puisque c'est Le Père Noël Et là Je ne vais découper Que La partie Du plastron Voilà Donc là J'ai mon petit Plastron rouge Je vais également Avoir besoin D'un petit Plastron noir Je n'ai pas forcément Besoin Qu'il soit Complet Bon là Il va l'être Mais je n'ai pas Forcément besoin Qu'il soit Complet Vous allez voir Pourquoi Je vais vous montrer Tout à l'heure Donc pour le Père Noël J'ai Une base De corps Un petit Plastron rouge Un petit Plastron noir Il me faut Également Les pieds Donc j'ai découpé Une petite bande De 2 cm Et là Je ne vais découper Que La partie basse Du corps De ma chouette Et dans ce même Papier orange Je vais également Découper Le petit coeur Qui se trouve Tout en haut Voilà Il me manque quoi Il me manque Ses yeux Je vais prendre Alors en fait Quand on fait des chouettes Il y a vraiment Je vais vous remontrer Les autres On a Toute une Toute une déclinaison Avec les grands cercles Les petits cercles Les pupilles Etc Là On va avoir besoin Que Alors on a les petits Les tout petits Les moyens Les grands On ne va avoir besoin Que des moyens Et donc là Dans une petite bande De papier blanc D'un centimètre Vous allez pouvoir Couper Vos deux yeux Et on aura besoin De deux petites Pupilles noires Mais que j'ai déjà Coupées par ailleurs Donc j'ai tous Mes petits morceaux Et alors Je vais d'abord Prendre le corps De ma chouette Et je vais commencer Par lui couper Les pieds C'est pour mieux Lui en rajouter D'autres Ne vous inquiétez pas Donc on va commencer Par couper ses pieds Et je vais également Lui couper les oreilles C'est à dire que Je vais Me placer Là dans le petit creux Et je vais arrondir Juste pour enlever Cette oreille Que je vais garder Et je vais faire la même chose De l'autre côté Alors en fait Je vous dis que je vais la garder C'est pas complètement vrai Pour le père noël C'est vrai en revanche Pour tous ceux Qui sont habillés en noir Donc du coup Là les petites ailes Sont quand même en noir Je vous remontre Le petit pingouin père noël Qui est là haut Donc ces petites ailes Sont en noir Mais le corps est en blanc Donc du coup Normalement je récupère Les petites oreilles Pour faire les ailes Là je vais recouper Deux Deux petites oreilles Uniquement pour pouvoir faire Les ailes en noir De mon père noël Quand vous avez un morceau Comme ça de papier Qui est trop petit Pour atteindre L'endroit spécifique Dont vous avez besoin Vous allez pouvoir rajouter Un morceau de post-it Qui va vous servir de rallonge Et ainsi pouvoir couper Le morceau Dont vous avez besoin Alors Elle est là Ma petite aile Voilà J'ai mes deux petites ailes Ici Et on va commencer le montage Et pour faire ce montage Notre plus grand ami Va être Nos petites pinces à linge Parce que Le montage en soi N'est pas compliqué Mais on est sur du papier À paillettes Et donc ça prend toujours Un petit peu de temps À sécher Et à coller Donc je vais commencer par Mettre des pieds À mon pingouin Donc je vais juste Retailler un tout petit peu Sur les côtés Ça évite qu'éventuellement Ça puisse dépasser De devant du corps Mettre un petit peu de colle Et je vais simplement Je vais simplement coller La partie pieds au dos Du corps Ah oui J'ai mis de la colle Dessous Voilà Au dos du corps De mon pingouin Et donc mon pingouin A maintenant Des petits pieds Oranges Je vais ensuite Coller Alors Une petite Comme c'est mon père Noël Il y a une petite Subtilité Puisque je vais devoir faire La ceinture Qui fait qu'on reconnaît Que c'est un père Noël Et donc Pour faire cette ceinture Je vais prendre Mon petit plastron noir Et en fait Je vais faire deux découpes Donc là encore Je vais avoir besoin D'un post-it Pour venir mettre Mon Mon morceau À l'endroit où je le souhaite Et donc je vais faire Une petite découpe Et je vais en faire Une seconde Pour faire ma ceinture Ainsi Je suis sûre Que ma ceinture Va pouvoir se positionner Exactement Là où je le souhaite Et elle va être En fait Le format de départ Est exactement celui Du plastron Donc ça va se positionner Impeccablement J'ai de la colle Sur les doigts Voilà Et donc je vais pouvoir Coller la petite ceinture A sa place On est On y va Vraiment avec parcimonie Pour ce qui concerne la colle Puisqu'on est vraiment Sur un tout petit morceau De papier Et je vais pouvoir Coller ma ceinture Qui va venir Pile poil Sur les bords Du plastron Et avec un stylo Signo argent Je vais simplement Faire un petit carré Je vais enlever la colle Faire un petit carré Sur cette ceinture Qui va déborder En haut et en bas Et une fois Que j'ai le carré Je fais juste Un petit trait Pour donner l'impression Que c'est le ceinturon De mon père noël Une fois L'habillage du père noël Prêt Je vais pouvoir Encoller Le dos De ce plastron Et le positionner Sur Le corps De mon pingouin Alors quand je fais Des chouettes Je pose ce plastron Juste en bas Du corps Quand je fais Des petits pingouins Je laisse Un petit peu d'espace Sous le Au bas du ventre Et je vais Maintenir Mon plastron Sur le papier à paillettes Avec Mon Avec ma petite épingle En fait Ca va coller Très très bien Mais il faut lui laisser Un petit peu de temps Parce que Ca reste glissant Pendant un certain temps Je vais le mettre Sur le côté Comme ça Ca me permet De continuer A avancer Je vais maintenant Coller mon petit coeur Et en fait Ce petit coeur Ca va être Le bec De mon pingouin Donc Si vous avez Une petite pince C'est vraiment Le plus simple Parce que c'est vraiment Des tout petits morceaux Donc on n'a pas la place D'y mettre les doigts Même si on a Des tout petits doigts Je vais mettre Un peu de colle Voilà Et je vais coller Mon petit coeur En fait Sur le petit V Que forme Le plastron Du Du personnage Ensuite Nous allons coller Les yeux Donc là encore J'utilise ma petite pince C'est quand même Beaucoup plus simple Une petite pointe De colle Au dos Vous avez pu constater Que je suis Vraiment Pas généreuse Sur la colle Il faut vraiment En mettre Très très peu Et on va aller coller Les petits cercles En fait En allant Quasiment Au coeur C'est le cas De le dire Du coeur Donc vraiment Au milieu Sur la pointe centrale Du coeur Et on va coller Le deuxième Et là clairement J'ai mis trop de colle Donc je préfère En enlever Avec le doigt Plutôt que de D'avoir de la colle Qui dépasse Sur mon Sur mon petit personnage Et je vais coller Le deuxième oeil Voilà Il va me falloir Coller les ailes Donc là encore Je vais réutiliser Les Les pinces à linge Parce que c'est vraiment C'est vraiment pas simple D'arriver A poser ces petits morceaux Hop Et je vais maintenir Avec ma pince à linge Voilà Et la seconde Et la seconde Et la seconde Voilà. Et ma petite pince à linge pour tout maintenir. Hop, ça s'est déplacé. Vous voyez, c'est un peu là le souci. C'est que tant que ça n'a pas réellement collé, ça continue à glisser. Voilà. Et là, je vais laisser sécher. Il me restera ces petites pupilles à mettre quand elles seront accessibles. Et également son petit bonnet. Alors, pour le petit bonnet, j'ai utilisé une autre perforatrice que j'ai détournée également de sa fonction première. Et c'est la perforatrice qui permet de faire un petit arbre. Elle fait plein plein de choses, elle aussi. Rien qu'en soi, elle fait beaucoup de choses. Et en fait, je vais utiliser une partie du nuage et je vais utiliser la petite fleur. En fait, la partie du nuage, donc c'est de ce côté-ci, il y a un côté qui est plus épais que l'autre. Donc, je vais prendre le côté le plus fin. Et je vais positionner mon petit morceau de papier de façon à le mettre entre, j'espère que vous arrivez à le voir correctement, à le mettre, les deux petits creux de nuage ici. Il y a le petit creux du nuage ici et le petit creux du nuage ici. Et en fait, je vais couper, je vais placer mon papier entre ces deux pointes. Voilà. Et pour ce qui concerne la petite fleur, je vais la découper dans du papier à paillettes diamant. Voilà. Je vais réutiliser ma petite perforatrice d'un cercle d'anine dont je me suis servi tout à l'heure pour faire la ceinture. Et là, je vais arrondir le haut du bonnet. Et voilà, un petit bonnet avec un nuage et une fleur. Pour faire ce bonnet, je vais lui donner un petit peu plus de relief. Je vais d'abord l'ancrer avec de l'encre cerise carmin. Donc, simplement ancrer le pourtour de ma forme pour lui donner un petit peu plus de relief. Voilà. Je vais coller le pompon fleur sur le bonnet. Et je vais pouvoir placer le bonnet sur mon petit personnage en mettant de la colle juste sur le pourtour. Et là encore, dans la mesure où je suis sur du papier à paillettes, une fois mon bonnet positionné, je vais le maintenir avec une petite épingle le temps que tout soit bien collé. Alors, vous avez vu que réaliser un petit personnage demande un petit peu de temps. Donc, j'ai un peu triché. Et j'ai déjà réalisé un certain nombre de mes petits personnages, mes petits pingouins. Ainsi que celui qui vient sur la couverture, sur la devanture de ma carte. Vous pouvez le constater, il manque son chapeau à celui-ci parce que je vais le faire avec vous. Et donc, là encore, j'ai détourné une perforatrice et même des tampons de leur utilité première. Donc, je vais prendre du... Et je vais vous faire en même temps, parce qu'on va les embosser, les... Où est ma carte ? Voilà. Les petites bannières qui forment le bonnet. Donc, on va commencer par le chapeau. En fait, pour faire le chapeau pointu, j'ai utilisé ce set de tampons. C'est juste des hexagones dont on peut se servir pour plein plein de choses. Ils sont vraiment très jolis. C'est un set qui est très très polyvalent. Et là, j'ai utilisé celui avec les fleurs. Et je vais, comme je vais embosser, je vais d'abord passer mon petit coussin à embosser de façon à ce que l'encre se passe bien. Enfin, surtout la poudre ne se place pas là où je ne le voudrais pas. Et je vais... faire... mon... tamponner mon motif. Ici, c'est celui avec les fleurs. Voilà. Ensuite, je vais mettre la poudre. Ici, il s'agit de poudre argentée. Et je vais chauffer pour faire fondre ma poudre. Comme je vous le disais, je vais profiter d'avoir mon matériel à embosser pour faire mes petites bannières pour le bonne année. Et là encore, j'ai détourné du matériel pour pouvoir faire ces petites bannières. Puisqu'en fait, Stamping Up nous propose de très jolis tampons, sets de tampons avec des alphabets, mais ce sont des grands alphabets. Or, moi, là, j'ai besoin de lettres qui soient relativement petites. Et du coup, j'ai donc détourné le set de tampons Tempête de Souhait, que nous avons utilisé tout à l'heure pour faire notre fond avec les flocons. Et en fait, j'ai utilisé les lettres ici que vous avez, où il y a cœur, bonheur, année, Noël. Et donc, je vais vous montrer. J'ai ici le tampon que je viens de vous montrer. Je vais utiliser du masking tape pour isoler les lettres dont j'ai besoin. Là, par exemple, si je prends le E, je vais cacher les parties du tampon dont je n'ai pas besoin. pour ne garder que le E visible. Voilà. Ensuite, je vais ancrer mon tampon avec mon encre Versamark. Je vais retirer tout mon travail de masquage. Et je vais tamponner sur mon papier juste le petit E dont j'ai besoin. Alors là, vous ne le voyez probablement pas énormément. Mais une fois la poudre posée, vous constatez que là, j'ai juste le petit E qui s'est sur lequel s'est posé de la poudre. Et donc, je vais chauffer cette poudre à nouveau. Et voilà. À présent, je vais utiliser encore des perforatrices. La petite perforatrice bannière pour la petite bannière. Et pour le chapeau pointu, en fait, je vais utiliser la perforatrice sapin que je ne vais utiliser qu'en partie. ici. ici, je vais faire le chapeau à fleurs de mon dernier personnage. Et là, la petite bannière avec le E. cette petite bannière, je vais également l'ancrer sur son pourtour comme je l'ai fait avec le avec le bonnet. Là encore, pour donner plus de relief. Et donc, je vais faire ça pour toutes les lettres de mon message Bonne année. Sauf que là encore, pour gagner un petit peu de temps, j'ai triché et j'ai déjà fait toutes les lettres de mes bannières. Nous allons équiper notre dernier petit personnage de son chapeau. Je vais juste couper les angles du triangle en bas. Je vais mettre de la colle au bas de mon chapeau et positionner le chapeau sur mon petit personnage. Alors, en général, j'aime bien pas simplement les mettre juste droit au-dessus de leur tête mais faire en sorte que ça aille un peu d'un côté et de l'autre que ce ne soit pas forcément droit. Voilà. Lui aussi est équipé de son petit chapeau. Et bien maintenant, il nous reste à mettre tous ces petits personnages en scène. Alors, en général, j'aime bien, là, il s'avère que j'ai déjà fait une carte entière donc je sais comment vont se positionner tous mes petits personnages. lorsque c'est la première que je fais, les chapeaux et les pupilles des yeux, je les mets toujours à la fin pour voir comment vont se positionner mes petits personnages. C'est-à-dire que s'il y en a un qui est sur le côté, peut-être mettre les yeux vers la droite ou vers la gauche ou vers le haut. Enfin, voilà, arriver à leur donner de la vie en mettant les pupilles à un endroit ou à un autre. D'ailleurs, on va mettre celle-ci. Je vais aller chercher mes petites pupilles qui sont ici. Alors, pour les petites pupilles, vous voyez bien que c'est des morceaux de papier qui sont vraiment microscopiques ou presque. Donc, c'est vraiment tout, tout, tout petit. Donc, pour les positionner, pour les mettre en place, je mets un tout petit peu de colle sur un morceau de papier. Je vais utiliser mon poinçon. Vous voyez que maintenant, tout est bien collé. plus rien ne bouge. Et je vais prendre une... Mais ce n'est même pas une goutte, c'est tout petit au bout de mon... de mon poinçon. Vous voyez qu'il y a quand même de la colle puisque mon poinçon arrive à attraper la petite pupille. Et je vais mettre, positionner les pupilles de mon dernier petit personnage. Et maintenant, en piste, on va mettre tout ce petit bond sur le... sur leur support. pour cela, on va simplement utiliser la colle multi-usage. Donc, vous allez trouver la position qui vous convient le mieux pour chacun des petits personnages. Mettre la colle sur le support, pas jusqu'en bas puisqu'il y a les pieds qui n'ont pas à être couverts. Et là encore, on va utiliser les pinces à linge pour les maintenir en place le temps qu'ils collent correctement. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, j'aime bien aussi qu'ils ne soient pas juste droits, qu'ils puissent tanguer un peu d'un côté et de l'autre, donner l'impression peut-être qu'il y en a un qui se casse la figure, qu'il y en a un qui danse. Voilà, leur donner un petit peu de mouvement. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, tous nos petits personnages en place avec le mécanisme qui s'ouvre correctement. Donc, faire bien attention à ne pas mettre les pieds en bas que les pieds ne soient pas pliés eux aussi quand la carte va se refermer. Il nous reste à mettre les deux petites bannières pour faire le Bonne Année. En fait, là, j'ai simplement collé les uns à la suite des autres toutes mes petites bannières, tous mes petits fagnons pour former les deux mots Bonne Année en utilisant de la colle multi-usage, tout simplement. les deux mots et les deux mots et voici mes deux petites banderoles bonne année qui sont appliquées que nous reste-t-il à faire ? mettre le gros nœud qui va venir sur le devant sans quoi cette partie là serait vraiment très vide et terminer notre le devant de notre carte pour le devant de la carte on va commencer juste avec un stamping light donc de la couleur sable du Sahara je vais juste faire un marquer les lignes d'horizon que j'ai déjà faites au crayon et je vais juste les souligner une fois ma ligne d'horizon mes lignes d'horizon dessinées je vais juste passer un peu de gomme par contre on fait attention à ce que ce soit bien sec avant de passer la gomme évidemment les lignes qui vous ont permis de vous repérer nous allons ensuite placer notre petit notre petit pingouin qui arrive à la fête et lui on va le positionner simplement avec des des mousses 3D pour donner un petit peu de relief sur le devant de la carte et on va faire la même chose avec le avec le message que l'on va pour garder la sobriété de la du devant de la carte en fait je vais tamponner mon message sur du papier blanc simplement donc ici j'ai mon message je vais reprendre l'encre brune d'une pas brune d'une pardon sable du sahara donc vraiment pour rester quelque chose d'assez d'assez pâle je veux pas quelque chose qui tranche trop je vais tamponner mon message voilà et cette fois-ci en fait je vais découper autour de ce de ce message j'ai bien beaucoup de choses sur mon bureau avec la perforatrice ovale festonné donc qui va venir se placer pile poil vous voyez c'est super voilà et simplement pour que ce message ressorte quand même suffisamment je vais ancrer le pourtour de mon ovale avec un doigt épand et ce message je vais également le positionner avec des mousses 3D donc l'extérieur de notre carte est à présent terminé voilà ici tout est terminé ici on a presque terminé il ne reste plus qu'à mettre le ruban et alors j'ai utilisé le ruban gros grain à rayures et pour faire ce nœud en fait je me suis servi de de mon encreur j'ai pris un morceau de ruban suffisamment long pour pouvoir faire mon nœud correctement donc je prends un petit peu plus on va dire quasiment 3 fois la et si je pense que là je suis 1 2 voilà ça fait 3 fois la largeur de ma carte et je vais me servir de mon encreur comme d'un gabarit c'est à dire qu'en fait mon nœud je vais le former autour de mon encreur donc je vais faire un joli nœud bien plat donc vous voyez quand je fais le nœud je passe mes pans d'un côté et de l'autre puis je vais passer celui qui est dessous je vais le passer bien à plat pour refaire le double nœud et quand je vais tirer les pans de mon ruban je vais tirer davantage sur celui qui était en haut de façon à ce que cette partie là reste bien plate une fois que mon nœud est fait je le sors de son support et en fait je vais couper au dos de mon nœud puis je vais faire un trait au crayon simplement pour me permettre de positionner mon nœud à peu près droit voilà et en fait je vais me servir de mon ruban adhésif double face que je vais poser le long de cette ligne que je viens de dessiner je vais faire adhérer mon nœud le long de cette ligne s'il y a des endroits ensuite qui ne sont pas suffisamment plats à votre goût comme ici par exemple dans ce cas on va rajouter quelques mini points de colle pour mettre tout bien à plat voilà par exemple et au dos de ma carte je vais juste mettre un petit morceau de ruban adhésif double face il faut que vous ayez un adhésif qui soit suffisamment fort on a un ruban qui est assez gros qui est assez épais donc simplement de la colle en dérouleur ça ne serait pas suffisant pour maintenir un ruban pareil je vais ajuster le ruban parce que je n'en ai pas besoin d'autant au dos de la carte ça ferait une épaisseur supplémentaire voilà et je vais ramener et je vais ramener mon ruban qui collera quand j'aurai enlevé la protection de mes adhésifs et voilà il ne reste plus qu'à assembler tout ça l'intérieur de la carte est faite l'extérieur de la carte est faite mais si je laisse ma carte comme ceci vous voyez bien qu'on voit tous les petits trous c'est pas très joli et c'est donc la raison pour laquelle notre carte intérieure va venir se placer dans la carte extérieure pour cela rien de plus simple on va mettre de la colle multi-usage sur la partie intérieure ça c'est super important parce que si vous mettez de la colle sur la partie extérieure vous allez vous retrouver avec de la colle sur les espaces des supports de vos petits pingouins et donc ça va coller ça va maintenir votre votre carte fermée donc je mets de la colle un peu partout voilà et je vais aligner les deux hauts de ma carte à l'aide de mon plioir je vais faire en sorte que tout soit bien collé jusqu'au bout dans tous les moindres recoins voilà puis je vais retourner ma carte à nouveau mettre de la colle sur la partie intérieure et de la même façon je vais aligner les deux pans de carte l'un avec l'autre alors évidemment il y a l'épaisseur du ruban qui va apporter qui va apporter sa petite touche où il va falloir mettre les les appuyer davantage là où il y a ses épaisseurs et en fermant la carte on va pouvoir appuyer pour que tout soit bien collé partout le fait qu'on ait ces deux petits millimètres de différence entre les deux cartons va faire que la carte va rester bien à la verticale dernière petite chose à faire pour que ce soit plus joli on va ajuster les pans de notre ruban et éventuellement ajouter un petit peu de colle alors pas la colle multi-usage parce que sinon ça resterait collé mais éventuellement la colle de précision par exemple sur les bords du ruban pour éviter qu'il ne s'effiloche et voici notre carte réveillon chez les pingouins qui est terminée avec toute sa petite animation j'espère que cette carte vous aura plu que vous aurez envie de la réaliser vous aussi et je vous donne rendez-vous demain pour la suite à bientôt